Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une vidéo un peu spéciale aujourd'hui, j'avais envie de faire un tag parce que j'aime bien regarder les vidéos tag et du coup j'avais bien envie d'en filmer une. On est au mois de juin et juin c'est le meilleur mois de l'année parce que c'est le mois de l'anniversaire de mon petit frère mais aussi c'est un mois idéal pour faire un bilan lecture puisque le mois de juin c'est pile poil le milieu de l'année. L'année dernière à la même époque j'avais beaucoup aimé regarder les vidéos tag bilan mi-année ou les... Enfin bref toutes les vidéos qui faisaient le bilan lecture de cette moitié d'année et du coup j'avais très hâte de faire la mienne. Et donc voilà j'ai voulu retrouver sur Youtube les vidéos concernées donc quels tags c'était et c'est là que j'ai découvert qu'en fait il y avait deux tags pour le même sujet. Il y a sur les chaînes anglophones il y a le mid-year freka out book tag quelque chose comme ça je sais plus je vous mettrai tout en barre d'infos et sur les chaînes françaises il y a le tag bilan mi-année et en fait les questions sont pas tout à fait les mêmes donc voilà en fait comme il y avait dans les deux tags des questions que j'aimais et des questions que j'aimais pas bah j'ai décidé de faire un petit peu le truc à ma sauce et de faire... enfin en fait d'enlever les questions qui m'intéressaient pas et de rajouter, enfin d'ajouter celles qui me plaisaient voilà. Donc voilà bon bref j'espère que ça vous dérangera pas trop ce petit micmac de tag mais bah moi c'est ce que j'avais envie de faire donc voilà. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos parce que si c'est pas clair comme ça ça sera peut-être plus une fois que tout sera écrit et bien mis comme ça voilà le tag anglais, le tag français machin. Et donc bref voilà donc j'ai 13 petites questions sur mes lectures de cette année, enfin de ce milieu d'année à répondre et voilà donc j'espère que vous aimerez et voilà du coup je commence. Alors première question combien de livres j'ai lu cette année et bah j'ai lu Marmé de mon carnet de lecture pour répondre à ça et j'ai noté que j'avais lu, enfin là aujourd'hui on est le dimanche, on est dimanche 6 juin et pour l'instant j'ai lu 75 livres, j'ai lu 59 romans, 15 BD et un ouvrage de non-fiction. Donc du coup j'ai déjà partiellement rempli mon objectif de... mon objectif lecture pour 2020 parce que je m'étais mis 70 romans à lire et donc c'est fait. 50 graphiques, alors 50 graphiques on n'y est pas parce que j'ai dit que j'en étais à combien ? 15. Donc c'est un peu léger et en fait c'est pas que j'ai pas envie de lire c'est juste que bah ça coûte cher à se procurer du coup c'est pas ce que je lis le plus. Mais voilà alors là par contre où je suis méga à la bourse c'est en ce qui concerne les ouvrages de non-fiction je m'étais mis comme objectif d'en lire 10 et pour l'instant j'en ai lu un. Donc voilà mais ça je sais pourquoi c'est en fait juste il m'intéresse tout, il y en a plein qui m'intéressent et quand je suis devant je me dis ah mais c'est trop bien faut que je dise ça ça a l'air trop cool et en fait une fois que je suis devant ma pile à lire et que je me demande ce que je vais lire bah je vais pas vers la non-fiction en fait je vais vers le livre de fantasy ou le truc ouais en fait c'est que j'ai toujours la flemme de lire la non-fiction donc voilà il faut que je me force un petit peu l'autre partie de l'année pour lire un petit peu plus de non-fiction parce que j'en ai plein qui m'intéressent et donc bref voilà. Mais sinon bah je trouve que j'ai pas mal lu ça fait quoi bah ça fait plus de 10 livres par mois et donc du coup bah voilà c'est pas mal du tout surtout que j'ai lu quand même pas mal de gros pavés donc voilà je suis assez contente et j'espère que je réussirai à garder ce rythme l'autre moitié de l'année. Après en toute franchise et en toute transparence je travaille pas et je suis malade donc du coup bah je suis chez moi tout le temps donc j'ai du temps pour lire donc à mon avis je devrais pouvoir faire autant ou même un petit peu plus bah cette deuxième partie d'année. Deuxième question quelles sont pour l'instant mes trois lectures préférées de 2020 et du coup j'ai eu le temps de réfléchir à cette question. Je dirais en premier Vita Nostra de Marina et Sergei Diachenko ensuite bah la saga Les Archives de Rochard de Brandon Sanderson et ensuite à égalité j'ai vraiment j'arrive pas à les départager je mettrai bah la trilogie Fils de Brume de Sanderson la trilogie Le Livre des Anciens de Mark Lawrence donc le truc avec vous savez Sœur Écarlate, Sœur Grise, Sœur je sais plus quoi et le tome 1 de la saga Les Voyageurs de Becky enfin de la trilogie Les Voyageurs de Becky Chambers ensuite troisième question quelle a été ma plus grande déception et là je vais aller vous le chercher et là sans trop d'hésitation je dirais que ça a été Chant Cavalière de Jeanne-Marie M. Corrèze alors comme je le disais dans le vlog lecture qui était partiellement consacré à ce livre c'est pas du tout que ça a été une mauvaise lecture en fait c'est juste que quand j'ai pris ce livre que j'ai vu le résumé et que je l'ai acheté et que je l'ai tenu dans mes mains j'étais persuadée que j'avais dans les mains en fait mon nouveau livre favori pour toute la vie en fait parce que le résumé m'avait vraiment envoyé le plus beau rêve et c'était vraiment le livre parfait et le résumé m'avait totalement vendu quelque chose et finalement c'est vraiment pas ce que j'ai eu à la lecture parce que le résumé nous parle de dragon, d'un ordre de femme de matriarche, de cavalière, des écuyères de sororité, de relations homosexuelles féminines ouais j'étais déçue et frustrée parce que c'était pas mauvais c'était juste vraiment pas ce que je voulais lire et pas ce que j'espérais donc voilà c'était un livre qui était plus orienté vers le côté intrigue politique que vers le côté aventure, sororité etc enfin c'était vraiment pas ce que je voulais lire donc voilà j'ai été très très profondément déçue mais c'est pas grave en fait après c'était moi, j'avais vraiment mis la barre très haute j'avais vraiment des attentes très hautes et c'est pas du tout le livre qui est mauvais quoi je préfère le préciser quand même, le livre n'est pas mauvais il est différent, il est intéressant c'est juste pas ce que je voulais lire, enfin bref ensuite, quelle a été ma meilleure surprise, enfin ma meilleure bonne surprise je dirais qu'En dehors de Sanderson qui a été ma grosse grosse surprise énorme meilleure surprise de cette année que mon copain ça faisait des mois qui me disait mais faut que tu lises Sanderson tu vas voir, tu vas adorer, c'est génial et je te l'en ai mangé la flemme En dehors de Sanderson donc ma meilleure surprise ça a été En temps la nuit de Catherine Dufour qui est publiée aux éditions La Talente c'est un roman d'urban fantasy je dirais moderne dans Paris avec un personnage féminin qui va se retrouver dans une entreprise et qui va découvrir qu'en fait dans cette entreprise on a un secret un peu particulier parce qu'en fait certaines des personnes qui y travaillent et en tout cas tous les grands patrons sont des créatures paranormales pas des vampires mais un truc s'y approchant un petit peu et en fait elle se retrouve là-dedans et c'est une histoire d'amour mais détournée enfin pas vraiment détournée il y a une histoire d'amour mais ça prend à contre-pied les romans d'urban fantasy les trucs de Beatleet ou les Twilight ou ce genre de choses vraiment c'est un roman qui m'a beaucoup surprise j'ai adoré la fin j'ai beaucoup aimé l'ambiance vraiment c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais beaucoup lire d'autres choses de Catherine Dufour parce que ça ça a été vraiment une très bonne surprise c'était mon premier roman de l'autrice et voilà du coup c'était plutôt très prometteur alors il y en a dans les commentaires qui m'avaient dit que sa fantasy humoristique c'était pas top je crois Blanche Neige et Lémicile ou je sais pas quoi un truc comme ça donc du coup je me dirigerais probablement plus vers son autre ouvrage elle a un truc qui est un peu de la SF le goût de l'immortalité je crois ouais je crois que c'est ça et du coup je me dirigerais probablement vers celui-ci mais en tout cas ouais ça ça a été une très très bonne surprise ensuite mon dernier livre acheté alors en général quand je craque je craque en beauté et là dernièrement j'ai beaucoup craqué ma dernière sortie en librairie c'était que des graphiques et j'ai pris donc le tome 1 et le tome 2 de Hearthstopper de Alice Oseman et le premier tome du manga L'Atelier des sorciers question numéro 6 quelles sont les sorties que j'attends le plus alors je suis pas hyper au courant des sorties en général j'apprends qu'un truc cool va sortir quelques semaines avant sa sortie à part là j'ai vu que De Saxus commençait à teaser déjà pour sa prochaine grosse sortie et donc celui-ci me faisait très envie ça a l'air d'être un truc une réécriture de la petite sirène ça a l'air trop bien et donc ça ça me fait envie il y a le fléau des rois de je sais plus qui une des dernières sorties Brajlon qui est sortie donc il est déjà sortie qui me fait super envie je l'ai commandé en librairie mais il y a un petit peu de retard donc je vais pas le recevoir tout de suite mais celui-ci il me fait très très envie j'ai très hâte de l'avoir c'est de la fantaisie avec des dragons et des complots politiques de la magie ça a l'air trop trop cool c'est une grosse bricasse aussi je crois mais bon ça a l'air vraiment très bien donc j'ai hâte de le recevoir et je pense que quand je vais le recevoir je vais l'entamer directement mais je dis ça à chaque fois que je commande des livres ou que j'achète des livres donc bon peut-être peut-être pas on verra question numéro 7 la suite de saga que j'attends le plus et là sans hésitation ça sera les archives de Rochard le tome 4 ouais c'est ça que j'attends avec impatience j'ai avalé la saga les archives de Rochard au mois d'avril j'ai commencé le tome 1 et j'ai pas pu m'arrêter avant d'avoir terminé tout ce qu'on avait à disposition et donc voilà du coup je suis à jour dans la saga je suis très contente d'être à jour dans quelque chose ensuite question numéro 8 quel est le livre que je viens de finir celui que je suis en train de lire et celui que je lirai après alors en roman je viens de finir Passing Strange de Hélène Clegges Clegges et en graphique je viens de finir Hearthstopper tome 1 de Alice Oseman les deux étaient vraiment très chouettes mais Hearthstopper c'était vraiment trop mignon trop doudou et là en ce moment je suis en train de lire Coeur d'acier de Sanderson donc sa trilogie qui est un peu plus SF et après ça je sais pas trop ce que je vais lire encore bon en fait franchement tout va dépendre de mon état émotionnel quand j'aurai besoin d'une nouvelle lecture si j'ai envie d'un truc mignon ou calme ou apaisant je lirai probablement un graphique donc peut-être L'atelier des sorciers ou Libration de Becky Chambers parce que le tome 1 était vraiment avait vraiment cette ambiance bienveillante douce agréable c'était vraiment très agréable à lire vraiment doux et reposant en fait et du coup peut-être que je lirai ça et puis sinon je sais pas peut-être qu'il est temps que je commence la saga La Roue du Temps aussi je me dis que ça pourrait être cool on a le tome 1 dans la bibliothèque donc voilà en fait je sais pas je verrai sur le coup je peux pas vous dire question numéro 9 et j'ai déjà un petit peu répondu c'est quel est mon nouvel auteur favori et ça très très clairement c'est Sanderson en fait c'est un auteur dont bah voilà je le disais je crois que j'ai déjà dit dans cette vidéo mais en fait mon copain adore cet auteur c'est même un de ses je crois que c'est son nouvel auteur favori avant son auteur favori c'était David Guemel qui l'a lu toute son adolescence je sais pas si vous voyez mais en fait on a toute une étagère là c'est uniquement David Guemel et même des doublons du même livre de David Guemel parce qu'il collectionne les livres de David Guemel c'était vraiment son auteur favori et Brandon Sanderson l'a détrôné et donc du coup il me tannait depuis des mois pour que je lise Sanderson et du coup fin décembre début janvier j'ai commencé Fils de Brume j'ai trouvé ça absolument génial et bah j'ai commencé ensuite Rochard et j'ai trouvé ça encore plus génial alors question numéro 10 le livre qui m'a fait le plus pleurer et bah du coup dernièrement je dirais que la BD enfin le roman graphique ces jours qui disparaissent de Timothy le boucher m'a bien mise en PLS quand même je sais plus si j'ai pleuré mais en tout cas clairement après je faisais pas la maligne c'est un roman graphique que j'ai trouvé vraiment génial très émouvant très touchant bouleversant et qui clairement ah j'étais boule partout et qui était vraiment très triste en fait donc ouais après ça j'étais un peu dépité question numéro 12 le livre qui m'a rendu heureuse et bah du coup encore une fois une lecture récente j'ai lu Heurstopper de Alice Oseman et c'est vrai que quand je l'ai lu c'était un moment très agréable parce que c'est un roman graphique qui est tout doux tout bienveillant très mignon et c'était vraiment un plaisir à lire surtout qu'en fait je l'ai lu un jour où clairement j'avais passé une bonne grosse matinée de merde et donc bah du coup lire Heurstopper c'était hyper agréable et c'était vraiment regardez ça mais c'est pas possible qu'est-ce que c'est que cette petite créature moi aïe 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 et donc voilà donc je mettrai Heurstopper et sinon bah voilà j'en parlais tout à l'heure aussi mais Les Voyageurs de Becky Chambers c'est un roman un space opéra que j'ai aussi trouvé très doux avec beaucoup de tendresse en fait dans ce roman et celui-ci aussi quand je le lisais j'étais bien c'était un livre qui rend heureux et donc voilà je dirais ces deux là et ensuite question numéro 12 les livres que je dois lire pour la fin d'année enfin ceux que j'ai envie de me motiver à lire et bah il y en a plein il y en a plein parce que j'en ai plein ma pile à lire bah déjà je pense que ce serait pas mal que je me lance enfin dans la saga Le Sorceleur de André Sapowski que j'ai eu à Noël et que j'ai toujours pas commencé mais en fait je pense que je vais me la garder pour cet automne pour fin septembre quand il commencera à refaire encore un petit peu froid voilà là ça sera un moment idéal je pense pour sortir cette saga j'aimerais bien aussi commencer La Roue du Temps de Robert Jordan Sorcière de Mona Cholet que j'ai aussi depuis dix mille ans dans ma pile à lire et là j'en ai partout des poils quelle catastrophe c'est ça que j'aimerais vraiment beaucoup lire parce que voilà ça fait super longtemps que j'ai dans ma pile à lire il a l'air trop cool tout le monde fait des super échos dessus et Marine si tu regardes cette vidéo je sais que tu vas te foutre de moi et je ne l'ai toujours pas lu alors que je crois qu'on était ensemble quand je l'ai acheté d'ailleurs mais voilà il y a ça il y a quoi d'autre que je voudrais lire j'aimerais bien lire la suite de Roi du Monde de Jean-Philippe Jaforski parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1 et j'ai beaucoup aimé l'ambiance et j'ai vraiment très envie de découvrir la suite et de découvrir d'autres choses de l'auteur parce que vraiment j'ai trouvé ça aïe très très chouette donc voilà j'aimerais bien lire ça pareil avec Liu Cichin l'un d'entre vous en commentaire m'avait dit parce que j'en avais lu deux de l'auteur que j'avais bien aimé que j'avais été un peu mitigée m'avait dit enfin m'a dit de lire Le problème à trois corps que c'était vraiment très très bien donc pareil j'aimerais bien approfondir ma connaissance de cet auteur et puis sinon il y a aussi Alan Moore que j'aimerais vraiment lire avant la fin d'année j'aimerais bien lire ses comics j'aimerais bien lire ses nouvelles voilà parce que c'est un auteur qui m'intrigue beaucoup qui a des positionnements politiques que j'aime beaucoup et j'aimerais beaucoup le découvrir donc voilà 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 je crois que j'ai fait le tour enfin en tout cas là j'ai rien d'autre qui me vient en tête et de toute façon je trouve que c'est déjà pas mal j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé en tout cas moi j'ai bien aimé tourner ça je trouve ça très amusant à tourner les tags donc bah voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour vous même répondre aux questions si vous en avez envie ou quoi et puis bah voilà tu vas te pousser toi et j'en dis partout et 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 voilà bon bah sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine bon bah sur ce